Bonjour à tous, bienvenue dans ce Best-of de Passions Auto. Le meilleur de ce qui s'est passé en août dans votre magazine. Le week-end du 26, 27 et 28 juillet dernier a eu lieu le 55e Tour Auto, organisé par Lazare-Réunion et ses partenaires. C'est un beau plateau qui compose ce Tour Auto 2024. Parmi les surprises de ce Tour, il y a Maxime Dupuis avec une Porsche. Olivier Payet s'est engagé sur ce rallye mais n'a pas pu avoir sa voiture à temps. Et parmi les équipages locaux, Damien D'Orseuil est venu sur ce Tour, ainsi que Thierry Laolongue qui a pu faire les réparations sur sa voiture pour participer à la fête. Comme l'année dernière, c'est la spéciale de Trois-Bans qui débute ce rallye suivi de la spéciale Tenture. C'est Ravina Malheur qui clôture la première étape du vendredi. C'est au parc d'assistance au stade Ulus-Bénard qu'on fait le coin avec quelques équipages en début de rallye. Le passage, la première spéciale de Trois-Bans, ça s'est bien passé. Il y avait quelques petites corrections. C'était la première spéciale de rallye, spéciale mythique. Mais il fallait quand même faire attention de ne pas faire de conneries. Après, il fallait mettre dans le bain avec la véritable spéciale de tête dure. On a pu creuser un petit peu l'écart auprès de nos concurrents. Mais je pense qu'ils vont passer ses feuilles et je pense qu'ils vont essayer de répliquer. Pour nous, ça va. On a une petite marge d'avance. Mais ça ne suffira pas parce que le rallye commence tout juste. Donc il n'y a rien de quoi s'enflammer. Mais bon, c'est une belle entame de coisse pour nous. Dans la première spéciale, on n'est pas trop mal. Parce qu'on fait deux dixièmes d'hierry, c'est pas mal. Alors qu'on a fait un petit blocage de roue à première épingle. Parce que je n'avais pas de transfert sur l'avant. Donc ce n'est pas évident. Après, j'ai essayé de rouler comme ça, tranquillement. Et là, dans la deuxième, on perd beaucoup parce que 10 km. Oui, c'est ça, c'est 10 km. Et la radio déconnait. Donc départ spécial sans radio. Et là, quand on part, après le son revient, repart, revient. Je n'étais pas en sécurité. Après, c'est revenu. J'ai l'impression que c'était bon. Mais après, c'est reparti. Donc j'avais un très mauvais rythme là-dedans. Donc on perd beaucoup en très peu de temps. Donc là, c'est un peu chiant. Mais voilà, là, on est encore, on est toujours dans la course. C'est ça l'essentiel. Et on va essayer de se concentrer pour rester au contact. Ça passe. Pour le moment, ça se passe moyen, moyennement. Quand on a un souci avec notre débrayage de pont arrière. Et ça m'handicape un peu. Donc on est en train de voir si on peut le piéger pour repartir. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, ça va. Mais on aurait pu être beaucoup mieux si on n'avait pas ce problème là. Pour l'instant, ça va. On s'amuse bien. C'est des spéciales qu'on n'a jamais faites, mis à part trois bancs. Donc là, on va partir pour Ravina Malheur. Non, pour l'instant, ça va. On va monter gré chez le dos, j'espère. Écoute, bilan satisfaisant. On n'a pas pris de risque. On a fait notre rallye à notre main. Et puis, ça continue. Le rallye ne fait que commencer. Il y a encore une belle ce soir dans Ravina Malheur. Et je pense que c'est demain qu'on va jouer vraiment pour aller chercher des places en tête de liste, quoi. Pas avant. Non, pas une satisfaction. On est là. On est au parc d'assistance. C'est déjà bien. On n'est pas à dire qu'un mauvais setup sur la voiture. C'est la pression des pneus arrière. Donc incondusible la voiture en montant pas avant. Et là, dans ces spéciales-là, ça a été très roulant. On a eu un petit problème de notes avant l'arrivée. Mais sinon, on est là. Et on aimait bien rentrer ce soir pour faire plaisir à l'équipe qui a travaillé très dur sur la voiture. Écoute, pour le moment, ça se passe super bien. Le Tour Auto, c'est un rallye qui est long. Donc, il faut y aller vraiment tranquillement. On va voir. On va attendre vraiment demain pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Placer de rouler. Garder une cadence. Bon, on s'est fait plaisir là sur trois bancs. Tête dure. On a rattrapé. On paie une dizaine de secondes. On rattrape la F2015. Et on va attaquer Ravina Malheur tranquillement. L'objectif, c'est de rentrer. Voir où on se situe. Et on attend demain vraiment. Le rallye commence demain. Ben, alors, la première spécialité est un peu compliquée. Le temps de rentrer dans le bain. Après la deuxième, ça avait l'air d'être mieux. Mais bon, ça roule fort quand même devant. Mais ça se passe bien. La voiture n'a pas de problème. Donc, c'est nickel. Donc, on va attendre la nuit. Et surtout demain. On va attendre plutôt demain pour pouvoir avoir un peu de plus de confiance avec la voiture. Pour pouvoir faire quelque chose de bien, j'espère. La deuxième étape du Tour Auto, c'est Montepanon et Tamarin à parcourir deux fois. Ensuite, en nuit, c'est la spéciale de Collimason qui clôture cette deuxième étape. Retrouvons quelques équipages sur le parc d'assistance de Saint-Paul après les deux boucles de la journée dans Passion Auto. Écoute, ça va. Pour l'instant, la deuxième étape est presque terminée. Il ne manque que Collimason. On est toujours à la première place. On a bien roulé, je pense, sur les quatre spéciales de la journée. Bon, plus ou moins bien dans Panon et un peu mieux dans les Tamarins. Écoute, pour l'instant, ça va. On n'a pas de soucis de mécanique pour l'instant. Tout fonctionne bien. On a fait, je pense, une belle étape. Après, le rallye n'est pas encore terminé. Comme je disais, il y a quand même la moitié du rallye qui est sur le dimanche. Donc, il faut faire très, très attention. Là, on n'est qu'à mi-parcours. Donc, il y a encore pas mal de chemin. Mais bon, je pense qu'on a fait du bon boulot. Je pense qu'on avait un rythme quand même qui était pas mal. Bon, évidemment, on peut toujours mieux faire. Mais c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. On a aussi amélioré un petit peu les réglages. On a tenté quelques autres réglages pour savoir si c'était bon ou pas. Bon, ben, plus. Ça nous donne des renseignements, des enseignements aussi. Voir ce qui était bien et moins bien. Voilà. Donc, là, on va essayer de bien faire dans la dernière spéciale de la deuxième étape. Et on rentre à Saint-Noseph après, si tout se passe bien. Ben, écoute, nous, c'est simple. Depuis la première spéciale, on s'amuse avec Anne-Lore. On passe des super moments. Elle a fait son premier scratcher, donc elle est très contente. Et du coup, nous, on ne regarde même pas les résultats, comme j'ai annoncé avant le rallye. On est juste content d'être performant par rapport aux autres qui roulent bien aussi et qui ont de bonnes voitures. Donc, sur le terrain, on doit être deuxième normalement, mis à part l'histoire de... Enfin, il s'est en suspens, le temps forfaitaire ou pas. Donc, en tout cas, sur le terrain, on est deuxième. Donc, c'est vraiment cool. Après avoir arrêté, on est très content et j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis, même si on aurait été troisième ou quatrième, ça n'aurait rien changé pour moi. Ben, écoute, ben, pour l'instant, ça se passe bien. On essaie de rester accrochés aux vacants de tête. Ça met du haut rang. On commence à bien s'adapter avec la voiture. Et puis, donc là, il reste une spéciale. On fera celle-là et puis on fera des comptes à la fin ce soir pour voir ce qu'on envisage demain. Bon, on avait eu un début un peu plus satisfaisant. Au deuxième panneau, on fait une crevaison. On perd gros. On perd 45 secondes sur Dominique. Maintenant, on va essayer de cravacher dans la spéciale de nuit. Il y a encore une étape demain pour essayer de remonter. Maintenant, on va essayer de sauver les meubles. Mais en tout cas, la crevaison nous a bien pénalisé. Ben, écoute, ça se passe plutôt bien. On a eu une deuxième spéciale assez compliquée hier. Mais aujourd'hui, on revient un peu dans la course. On est bien contents d'être là avec toute l'équipe d'assistance. Et attention, il y a aussi le pâté de maman confiture à papaye. Un petit clin d'œil pour maman. Ben, écoute, pour l'instant, ça se passe bien. On est 8e au scratch avec un 7e temps qu'on vient de faire dans la dernière spéciale. Donc, on commence à mieux se sentir dans la voiture. Là, on prépare la dernière spéciale de ce soir, Collimasson. Donc, on a fait un gros check sur la voiture avec toute l'équipe. Tout se passe bien. Tout est au vert, comme on dit. Et puis, on va faire au mieux pour essayer demain matin de décoller 8e. Voilà. Ben, écoute, très bien pour le moment. Enfin, on n'a pas eu de problème particulier. Et on a quand même un bon rythme dans le top 10. Donc, ça nous met en bonne posture pour cette spéciale de ce soir. Après, demain, il y a encore la 2e partie du rallye. Enfin, gros, gros morceau, on va dire. Le but, là, c'est d'être à l'arrivée bien placé. Alors, depuis le début, ben, nouveau copilote. Donc, le temps de la confiance, apprendre les notes et tout. Donc, on a roulé un peu, pas vraiment comme il faut. Mais aujourd'hui, on a... Il a su me donner les notes comme il faut. Donc, tout allait bien. Maintenant, ce soir, Colimaçon, ce sera de nuit. Donc, je serai un peu hésitant. Et puis, je joue quand même le championnat. Et marquer des points, ce serait le plus important pour moi. Voilà. Ben, hier, ça a été. Mais aujourd'hui, un peu fastidieux. Surtout dans Tamarin, qui est une spéciale très piégeuse. On a bien vu avec de nombreuses sorties de route. Bon, on est resté sur la route. C'est le principal. Après, vu les cadors qu'il y a devant, ce sera compliqué d'aller un peu les chercher. Et voilà, on est toujours dans la course. Je pense qu'on est à notre place. Et on fait au mieux. On va se faire plaisir. La spéciale de nuit, bon, il fait beau. Voilà, on va se faire plaisir. Et rentrer parce que c'est un gros rallye. La fatigue commence à se faire sentir. Et là, le principal, c'est vraiment de rentrer la voiture. D'aller demain à Saint-Joseph, ralier Cambourg et ralier le barachois. Au début, c'était un petit peu compliqué, le temps de prendre en main la voiture. Comme c'est une Atmo, on n'a jamais roulé avec une Atmo. Donc, ça change complètement de ce que j'ai connu, moi, avant. Donc, on a eu un peu de mal hier soir. Des spéciales que je découvrais aussi. Là, aujourd'hui, c'était un petit peu mieux. Surtout dans la dernière Tamarin 2. On a pu vraiment confirmer ce qu'on avait compris le matin. Vraiment travailler sur les points de freinage, sur les réaccélérations. Et là, c'était vraiment mieux. La troisième étape, c'est deux spéciales. L'Eliane et Matuta à parcourir deux fois. Ensuite, direction dans l'Est pour les radier. Et Cambourg pour clôturer ce rallye. C'est après la première boucle qu'on fait le point sur le parc d'assistance de Saint-Joseph sur le déroulement de ce tour avec quelques équipages. Écoute, toujours très bien. On continue notre petit tour auto de plaisir et d'amusement. Et les pronos sont au rendez-vous en plus. Donc, c'est que du positif. C'est génial. Il reste quatre spéciales, je crois. Donc, on va savourer chacune comme elles viennent. Au début, ça ne s'est pas trop bien passé. Les chronos n'étaient pas là. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, on essaie de s'améliorer au fur et à mesure avec des nouveaux réglages, etc. Et donc, l'équipe se font toujours d'arrache-pied pour pouvoir essayer de trouver des trucs pour qu'on puisse aller plus vite. Aucun problème particulier. Tout va bien. Écoute, ça va. On commence à prendre du plaisir dans la voiture. On a galéré un petit peu à trouver les réglages qui me conviennent surtout pour pouvoir la rouler. Là, ça va. Là, on est content. L'équipe est motivée. Le copilote nous pousse à 500%. Moi-même, je suis même étonné de moi-même. Donc, ça va. Pour l'instant, on croise les doigts. C'est parfait. Allez, belle. Merci, Télécolle. On avait des petits soucis de châssis, d'amortisseurs qui nous posaient problème. Donc, amortisseurs arrière. Et là, Bertrand est en train de régler le problème. Mais en tout cas, on est là. C'est déjà bien. On n'est pas au niveau des chronos comme on voulait. C'est comme ça. Après, le tour auto est long. Donc, il y a encore quatre belles spéciales. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, là, j'espère trouver les bons réglages que depuis le départ, on n'était pas du tout à l'aise. Et puis, on verra. Alors, équipage Olivier Roland, Jean-Christophe et Samuel Bellon sur la Clio Rally 4, numéro 27. Là, on est dimanche. Pour la première boucle, ça s'est correctement passé. On a évité le pire. On a quand même fait une petite sortie, une petite touchette dans la cour, comme on dit, malheureusement. Mais donc, du coup, ça se passe bien. Samuel continue à me pousser. Et là, on va faire un petit jeu où on va, normalement, c'est lui qui va prendre le volant un petit coup. Juste histoire qu'on puisse partager, séparer les rôles et que lui puisse profiter aussi un petit peu à gauche. C'est une manière à moi de lui rendre un petit peu l'appareil de ce qu'il fait avec moi depuis tout le début du week-end. Ben écoute, ça va. On a démarré le rallye crescendo depuis vendredi. L'objectif, c'est vraiment pas faire des erreurs. Après, le classement et le résultat restent constants. Donc, on est actuellement deuxième de la Coupe Peugeot. Donc, on maintient ce résultat-là et ça va payer à la fin. Là, le but, c'est vraiment de finir la deuxième bourre. Après, attaquer les deux spéciales qui vont être très piégeuses entre Radier et Cambourg. Être à l'arrivée ce soir, ce sera la plus grosse des victoires. Mais c'est DJ. Sur main tout à deux, c'est Stéphane Samkhoff-Rev qui fait une sortie qui stoppera ces spéciales. Tous les concurrents suivants prendront la direction de l'Est pour la suite du rallye avec les spéciales de Radier et de Cambourg. C'est Thierry Laolongue, copiloté par Nour Balbolia, qui remporte ce rallye, suivi de Damien Denseuil et Médigerouille. Retrouvons quelques équipages sur le bar à choix pour le bilan de ce rallye. Un bilan de ce tour auto très positif parce qu'on a la victoire au bout de ces trois jours très intense. La bagarre a été sacrément belle avec Damien. Je dirais que c'est une bagarre qu'on connaît maintenant depuis quelques années entre Thierry et Damien. Il nous a poussé dans nos derniers retranchements et on a pu faire la différence sur les deux derniers spéciales. En tout cas, c'était un très, très beau rallye, très bien organisé, comme d'habitude par l'ASA. Et il y a eu énormément de spectateurs sur les routes. J'espère que ça continuera comme ça. En tout cas, grand merci à tous les journalistes aussi et à tous les bénévoles qui travaillent sur le bord des routes pour qu'on puisse réaliser notre passion. Le bilan pour nous, après un début un peu léger, on termine positivement. Mais bon, ça a été un super tour auto quand même avec une très, très belle spéciale et un engouement à remonter des places magnifiques. Mais bon, après, c'est le rallye. Il y a des bons, il y a des mauvais. Et puis voilà, on s'est bien amusé en tout cas. Le bilan est extrêmement satisfaisant, positif. On n'a fait que s'amuser du début à la fin avec Anne-Laure. C'était vraiment génial. On a kiffé, comme on dit. On n'avait pas d'objectif de résultat. On finit deuxième d'un tour auto hyper costaud. Pas loin de Thierry-Lao Long, on a réussi à faire des scratchs en plus. Donc franchement, que demander de plus ? On verra la prochaine fois si on peut revenir faire un rallye d'un jour. Donc en tout cas, ce week-end, on a bien, bien, bien profité. Et maintenant, on va réfléchir à une possibilité de revenir un jour ou un autre. Bonsoir à tous. Donc on va dire que le bilan, c'est quand même positif. On finit quand même quatrième au général. Le championnat, je ne sais pas si on est toujours deuxième. Et il y a forte chance qu'on soit encore deuxième au championnat de la Réunion. On prend quand même pas mal de points. Même si au niveau performance, on n'était quand même pas très au contact des meilleurs. Bah écoute, ça sera à nous de travailler pour essayer d'être plus proche d'eux, on va dire. Donc les rallyes à venir, encore du boulot. Il y a encore des réglages à prévoir. Et on va voir certaines choses sur la voiture. Et je tiens à remercier tous mes partenaires, toute mon équipe d'Hydro Sud, toute mon équipe d'assistance. Un petit coucou à mes filles, un petit coucou à Thiesto. Le dimanche 11 août dernier a eu lieu l'épreuve monobike sur la place des 400 au Tempeau. Un circuit occasionnel a été aménagé pour l'occasion, afin d'offrir une belle épreuve aux concurrents monobike qui sont venus en nombre. Revivons ensemble l'essentiel de cette journée. Bonjour, c'est le troisième monobike sur le centre-ville, entre, sous le Grand Chapiteau, Florilège. Bon, ça se passe quand même pas mal. On a 90 pilotes, je pense que le public va commencer à arriver là. Et sinon, on a un invité de marque, on a Alexis Ouarot, champion de France, qui est là. On a un bon plateau quand même. Sécurité au maximum, parce qu'il y a des contraintes, c'est un circuit occasionnel qui est quand même un peu dangereux. Donc là, il faut vraiment que la sécurité soit au maximum. C'est un événement réussi une fois de plus, avec le monobike au tampon sur le site des 400. Des passionnés ont répondu largement plaisants, le public aussi, et c'est sous un soleil de plomb que s'est déroulée cette épreuve sur ce circuit occasionnel. Faisons le point avec quelques pilotes sur cette course au tampon. Salut, c'est Alexis Ouarot. Je suis champion de France, deux fois champion de France en Supermotard en S2. Là, je suis en Pio de Jumont aussi, par équipe, en 4,50. Là, je suis passé en S1 cette année. Moi, je vis en métropole. Là, je suis en vacances à La Réunion. Donc, je suis venu m'amuser avec mes camarades. Et puis voilà, en France, pour moi, ça se passe bien. Là, je suis sixième au championnat. Là, j'ai été sélectionné encore pour les nations en équipe de France. Ça se passe le 28 et le 29 septembre. Donc, on va tout faire pour regagner cette année et représenter la France. Et puis, voilà, pour moi, tout se passe bien. On verra par la suite comment ça va évoluer pour 2025. Et puis voilà, pour aujourd'hui, on va s'amuser et on va mettre le spectacle. Le week-end du 9, 10 et 11 novembre aura lieu la présélection Rallye Jeunes sur ce même site des 400 au tampon. Pour les 30 ans du Rallye Jeunes, c'est sur trois jours que sera organisée cette sélection de détection de jeunes talents pour cette présélection pour La Réunion. Oui, donc, on a été invité à venir faire un stand Rallye Jeunes avec la moto. C'est la première fois, je crois, que les sports auto et sports moto font un événement ensemble. Et on profite pour que les jeunes de la moto viennent nous voir et les jeunes de toute La Réunion pour qu'ils viennent s'inscrire ou ils viennent se renseigner sur notre stand avec des cadeaux de nos partenaires aujourd'hui sur l'événement de la moto. Alors, cette année, c'est les 30 ans de Rallye Jeunes. Alors, on prévoit le 9, 10, 11 novembre, trois jours d'événements. Donc, avec deux jours de sélection, un jour de finale pour qu'on envoie les cinq meilleures métropoles à la finale nationale. Pour s'inscrire, c'est très simple. C'est sur rallyejeunes.com, sur le site internet de la Fédération. Vous pouvez vous inscrire avec le permis et en suivant les options qu'on propose. On peut faire deux fois. Donc, on peut s'inscrire deux fois. Comme ça, la place est réservée. Ou alors, sur place, les jours J, sous réserve des places disponibles. Donc, sur internet ou sur place. Dès maintenant, les inscriptions sont ouvertes. Alors, la sélection aura lieu au circuit de l'Édenon le 8, 9, 10 décembre 2024. On emmène les jeunes sur place. Alors, il faut savoir que pour s'inscrire, il faut être âgé entre 17 ans cette année et moins de 26 ans. Et avoir le permis de conduire en poche, c'est les deux conditions. Ça coûte 20 euros seulement pour s'inscrire. Donc, pour 20 euros seulement, on peut être pilote professionnel. C'est le cas de Sébastien Loeb, c'est le cas de Sébastien Augier qui sont maintenant multi, ils sont un peu du monde. Donc, c'est possible. Et on a l'exemple de Sarah Rumeau qui maintenant est pilote professionnel et qui a passé en 2017 notre sélection à La Réunion et qui aujourd'hui est payée pour courir. Elle a une carrière devant elle. Elle a une certaine expérience. Et du coup, elle est aussi notre marraine de notre alli jeune. Et elle n'a pas pu venir cette année. Donc, l'année prochaine, je pense qu'elle viendra nous voir. Voilà un petit peu. Et j'invite tous les jeunes entre 17 et 26 ans de nous rejoindre aujourd'hui ou en novembre pour venir s'essayer. Peut-être que c'est le futur champion qu'on va découvrir à La Réunion, qu'on va emmener en métropole et qu'il y aura peut-être une carrière nationale, internationale. On verra bien. Donc, voilà un peu le contexte. Bienvenue aux jeunes chez nous. Le samedi 10 août dernier a eu lieu le Food Festival sur le front de mer à Saint-Paul. Tiabot Communication a invité quelques voitures équipées car audio pour cet événement. Retrouvons Guy-François où nous parler de cette soirée et du projet de manifestation qui arrive bientôt. Ce soir, la reprise du Food Festival qui a été arrêtée pendant quelques mois. L'occasion de ramener du son sur le front de mer puisque les gens de l'Ouest adorent ça, adorent ce rassemblement. Et là, ce soir, on a eu du très, très, très beau son. Donc, on est très contents. Le Food Festival s'est bien passé. Les gens sont tous heureux. Donc, voilà, ils n'arrêtent pas de me remercier pour dire « Ben, écoute, très contents de voir ça ». Encore une belle surprise. Dans l'Ouest, très prochainement, on prépare un grand, 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 grand rassemblement. Et on aura l'occasion d'en reparler plus longuement dans les prochains jours. Ça va se faire normalement au mois d'autobre. On va vous tenir informés de cet événement monumental autour de la mécanique. Vous allez voir. Bonsoir tout le monde. Ben, voilà, nous étions en partenariat ce soir avec Tien Boe Communication, dans le cadre du Food Festival. Bon, ben, nous étions invités dans le sens que là, maintenant, avec les problèmes de loi, etc. C'est un petit peu compliqué pour faire des organisations. Ben, voilà, c'est comme la soirée la plus ou moins bien passée. Du coup, on aura le Motor Show Festival. Et là, tous les groupes de la Réunion, tous les teams, tous les magasins qui veulent faire participation sera ouvert à tout le monde. Du coup, là, tous les gars vont pouvoir défouler sur l'exposition, ben, musique auto, les anciennes voitures, les vintage, entre guillemets, et tout ce qui est moto, en fin de compte, etc. Du coup, ben, j'espère que tout le monde va répondre présent. Et ce soir, c'est pas que sonité est favorisée autre que là, hein. Mais bon, on avait des petites contraintes et du coup, ben, agirait au mieux. Mais il a bien fait le challenge et pour tout le monde, on avance ensemble. Merci beaucoup. Big up tout le monde. Allez, au revoir. Ce best-off est à présent terminé. Dimanche prochain, ça sera la suite de nos reportages. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole et des radios partenaires. Retrouvez Passio Auto avec Pionio.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passio Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passio Auto avec RTSUDIO.re Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada